Moi c'est Thierry Hirsch, responsable marketing et commercial pour l'équipe Arkea B&B Hôtel. On est venu dans les locaux d'Ecoil, ici à Fréjus, à l'occasion de Paris-Nice. Ça nous permet de passer dans le coin, on n'est pas souvent à Fréjus. Nous on est bretons, on est vraiment à l'opposé, on ne se voit pas souvent, mais ça fait du bien de voir toutes les équipes. Je m'appelle Armindo Fonseca, j'ai 34 ans, j'ai été 8 ans professionnel. Et aujourd'hui je suis responsable des partenariats au sein de l'équipe Arkea B&B Hôtel. Le but du responsable des partenariats déjà c'est de fidéliser les partenaires actuels et d'aller chercher des nouveaux partenaires. Parce que notre équipe ne vit que des partenariats. Donc nous sans partenaires, il n'y a plus d'équipe. Donc en fait c'est très très important d'aller fidéliser et surtout rechercher aussi des nouveaux partenaires. En fait on est une équipe de proximité aussi, on a beaucoup de partenaires bretons. Donc on est attaché à nos racines et on a envie de faire plaisir aussi à notre région. On était 60 salariés au tout départ, maintenant on est 150, coureurs staff compris. Donc c'est à l'image d'Icoï, c'était peut-être une petite structure au début et qui grandit d'année en année à vitesse grand V. Donc voilà, ça fait toujours plaisir de passer ici sur Fréjus et puis de rencontrer tout le monde, notre partenaire historique qui est Icoï. Jacques Lemouillour, donc moi je suis responsable logistique pour l'équipe Arkea B&B Hôtel. Donc pour les trois équipes qu'on a en course. Avec la World Tour, la Continental Homme et puis la Continental Femme. Et donc j'ai deux missions principales. Si je devais résumer mon activité, je coordonne avec d'autres personnes qui sont vraiment en charge de la logistique course. Donc tous les déplacements qui vont être en avion, en train pour les coureurs. Les véhicules qu'on peut amener en course, que ce soit des voitures, des bus, des camions. Vraiment l'aspect logistique avec la complexité du vélo où on est dans un sport itinérant. Donc c'est la France, c'est l'Europe, c'est des fois hors Europe. Et c'est surtout des mouvements tous les jours puisque on bouge de région, on bouge de pays. Le départ et les arrivées ne sont pas au même endroit. Donc ça c'est un gros aspect d'organisation pour l'équipe. Et ensuite une grosse partie équipement. Donc tout ce qui est fourniture au sens large. Donc ça va du vélo, les accessoires, les pièces d'usure, la partie nutrition également qui a un rôle important. Et évidemment les vêtements, le textile sportswear, le textile vélo. Et ce pourquoi on est aujourd'hui chez Écoil avec des discussions justement autour du contrat, du partenariat, des échanges entre les deux entités, des commandes en cours, des futurs projets, des développements. Et puis on est aussi content et à l'écoute des nouveautés qui arriveront prochainement pour nos équipes. Prendre voiture, trois bus, deux camping-cars, quatre camions ateliers. Je veux à peu près la totalité là, mais c'est déjà pas mal. On a des coureurs comme Arnaud Desmarf, la Sénéchal, qui ont une grosse expérience du World Tour. Avec les jeunes en puissance qui arrivent derrière, on a les Kevin Vauclin, les Wayne Costu, les Louis Barré. Ces coureurs d'expérience, ces termes vont apporter toute leur expérience à ces jeunes-là qui ont des gros moteurs quand on est dans le jardin. Donc ils vont leur apprendre les codes et puis on peut dire qu'à côté de champions comme ça, ils peuvent progresser encore plus, avoir tous les éléments en leur possession pour progresser et pour briller au niveau World Tour et aller encore plus loin. Sous-titrage ST' 501